Salut, c'est lundi, que lisez-vous ? Bienvenue dans cette troisième entrée en tentation, donc après les deux thrillers des deux premiers épisodes. Cette fois-ci, j'ai pas eu le choix, puisqu'il n'y avait qu'un seul livre dans la librairie, là où je les achète d'habitude, où il y avait cette possibilité d'acheter des livres à l'aveugle, et donc cette fois-ci, c'est Benjamin qui nous recommande son livre. Alors, comme je le dis à chaque fois, il y a quand même un peu trop d'informations. Moi, j'aurais préféré que ce soit deux, trois mots, mais bon, on peut pas faire autrement. Donc, il s'agit d'un personnage attachant à l'optimisme légendaire, l'archétype de l'anti-héros, et c'est une fresque anti-militariste dans l'Empire Austro-Hongrois de la Grande Guerre. Autant vous dire que je ne connais absolument pas ce livre, c'est sûr. Donc, merci Benjamin pour cette recommandation, ce conseil lecture. Donc, on va découvrir le livre ensemble. J'ai déjà lu des livres sur la Première Guerre mondiale, mais c'était surtout des choses un petit peu côté français. Des récits de guerre dans les Poilus, et puis aussi le livre de, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui est écrit à l'Ouest, rien de nouveau, mais qui concerne non pas les... Tiens, il y a un numéro, là. Qui concerne non pas les Poilus, mais bon, les soldats côté allemand. Mais alors, l'Austro-Hongrois, je ne sais pas. Mais, bon, là, cette fois-ci, ce ne sera pas de toute façon quelque chose de biographique, ou même d'autobiographique, puisque c'est un roman, si j'ai bien compris. Donc, on va découvrir ça ensemble. Le livre est un peu plus épais par rapport au précédent, mais bon, ça va nous changer un petit peu des polars. Donc, voyons voir ensemble de quoi il en retourne. Ah ! À l'envers, encore une fois. OK. Alors là, encore une fois, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et c'est vraiment une constante, j'ai l'impression, dans un peu toutes les vidéos de la chaîne, c'est toujours des noms que j'ai du mal à prononcer. Je ne sais pas comment on prononce ce truc-là. Jaroslav Assek, Les Aventures du Brave Soldat Shveik. Shveik. Ça a l'air sympathique. Ça a l'air vraiment sympathique, mais je n'ai jamais entendu parler de ce truc-là. Et en plus, je vois qu'il y a plusieurs livres. Donc ça, c'est à la fois cool, si j'aime bien. Ça laisse un peu plus de... Oh, il y a des illustrations. Mais... C'est chiant, parce que du coup, il faut acheter les autres livres pour avoir vraiment un panorama complet. Donc bon, lisons ensemble le résumé. Donc Prague 1914. Bon, jusque-là, Benjamin n'a pas menti. Ça a l'air d'être dans le thème. L'Empire Austro-Hongrois, la Grande Guerre, 1914 à Prague. On est bon. Le vendeur de chiens, Joseph, on va dire que c'est Joseph, part en guerre la fleur au fusil, mais l'administration de la monarchie austro-hongroise ne sait que faire de cet encombrant soldat, à la fois roublard et naïf, intarissable raconteur d'histoires. Commence pour Joseph une odyssée qui le mènera à travers toutes les couches de la société pragoise, de la prison à l'auberge, de l'hôpital psychiatrique au l'aumônerie, du bureau de recrutement au boudoir. « Chez d'œuvre de la littérature tchèque Paris en 1921, cette satire de l'autorité politique, militaire et religieuse et de la bêtise universelle rassemble expériences vécues et choses entendues que l'auteur amplifie par collage, comme dans les grands romans de la modernité au XXe siècle. Héroïque et vulgaire, Joseph subvertit les catégories morales, les clivages politiques et les différences nationales pour devenir le héros burlesque et rebelle d'une Europe au bord du gouffre. » Et bien écoutez, je pense qu'encore une fois, c'est quelque chose que j'aurais... Alors j'aurais peut-être pu lire ça, je pense, si j'étais tombé dessus par hasard ou que j'avais vu ça sur Internet, voilà. Mais en allant en librairie comme ça, c'est pas du tout un livre qui aurait attiré mon attention, je pense. Sauf peut-être en voyant la couverture, j'aurais peut-être regardé. Mais je connais pas du tout. Donc tant mieux, puisque c'est le but de l'émission, de toute façon. Et je pense que j'ai jamais rien lu de la littérature tchèque jusqu'à présent. Peut-être quelques trucs un peu de science-fiction. Il me semble que j'ai un ouvrage sur... Une trop bruyante solitude, il me semble, que ça s'appelle. Mais il me semble que c'est une littérature d'Europe de l'Est. Mais je suis pas sûr que ce soit de chèque. Et de toute façon, c'est de la science-fiction. Donc bref, aucune importance. Ouais, alors, le livre est assez gros. Ah ouais, non, non, c'est la notice bibliographique. Donc, post-face, on s'en fiche, on les lit jamais. 400, ouais, 380 pages. Plus l'avant-propos et les notes sur la traduction. Alors la préface, il faut jamais lire la préface. Parce que la personne qui écrit la préface, c'est toujours un fils de sa mère qui vous divulgue, en fait, toute l'histoire. Sans prévenir. C'est-à-dire que vous avez, oui, les personnages du Titanic, quand le bateau coule, bla 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 bla. Bon, là, j'ai pris un exemple exprès. Mais très souvent, c'est ça. C'est-à-dire que vous lisez les frères Karamazov dans la préface. En fait, le mec qui a rédigé la préface, il part du principe que vous connaissez déjà l'histoire des frères Karamazov. Donc, il vous dit, quand Machin fait ça, ou quand Bigul meurt, il se passe ça, les personnages sont tristes. C'est nul. Clairement, c'est de la merde. Donc, je ne lis jamais les préfaces. Oh, et bien, voilà, guide de prononciation des noms de chèques, vous voyez, au hasard. C'est comme le polonais, je pense. Alors, le S avec un accent circonflexe inversé. C'est Ch. Ouais, ok. L'eau cache. Je pense que, ouais, c'est ça. Donc, je fais, je pense que c'est Chfake. Non. Parce que ça m'étonnerait qu'on prononce le J et le K. Chfèchk. À mon avis, ce n'est pas ça. Je pense que c'est Chfake. Ah, ben voilà, c'est là. J se lit comme le I, donc c'est ça. Chfake. Ça me rappelle le polonais. Bref, sur ce, bonne semaine. Et puis, du coup, à très bientôt pour le retour, donc, sur les aventures du brave soldat Joseph Chfake. Bonne semaine et à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada